Un cortège aussi silencieux qu'important. Dans un an, se tiendront sur ces bateaux les 10 500 athlètes des Jeux olympiques. Mais ce matin, encore difficile de l'imaginer. J'aurais jamais pensé que c'était les répétitions pour les Jeux olympiques. Pour le moment, il passe un peu inaperçu. Pourtant, l'enjeu est de taille. Après des mois à imaginer ce défilé sur ordinateur, c'est l'heure des tests grandeur nature. Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture ne sera pas dans un stade, mais dans une ville. Les bateaux descendront la Seine sur 6 km, longeant la cathédrale Notre-Dame, le Louvre ou encore la place de la Concorde. Tout le long du parcours, des animations et des jeux de lumière avant d'atteindre la tour Eiffel pour le bouquet final. Un programme qui semble vous plaire. Ça met bien en valeur les quais et puis tous les monuments de Paris qui sont le long des quais. C'est l'une des artères principales, la Seine à Paris. Donc on remet un petit peu cet élément si magnifique de Paris au centre du décor. Ce qu'on teste ce matin, c'est aussi ce que verra le public. Pour admirer le spectacle, plusieurs options. Depuis les 100 000 places payantes, réparties sur les quais inférieurs et sur les ponts, comptés de 90 à 2700 euros. Sur les quais supérieurs, plus de 400 000 spectateurs pourront tenter d'apercevoir gratuitement les délégations, à condition d'être tirés au sort. Cette répétition, c'est un peu la première épreuve des JO. Aucun détail n'est laissé au hasard. La vitesse de navigation des bateaux, précisément 9 km heure. La distance entre les embarcations aussi. Test également pour les caméramans qui filmeront cette cérémonie hors normes. Et côté sécurité, les brigades fluviales ont dû adapter leurs techniques d'intervention et leur équipement radio. Alors pour découvrir le résultat, rendez-vous dans un an, le 26 juillet, à 20h24.